Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit pas. Ça, c'est pas moi qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la fréquence. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par condition et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, je vais encore vous scandaliser, je vais encore me faire insulter, mais vous savez, dans le domaine scientifique, un docteur en sciences politiques ne doit pas avoir peur de donner son avis. Surtout que vous êtes tous des démocrates, je l'estime, je l'espère et que vous accepteriez que je dise ce que moi je pense. Alors, bien entendu, moi je pense que, comme disais-je, Ousmane Sanko, c'est l'homme de Jean Soros. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand quelqu'un travaille, j'ai soutenu, je vous dis d'abord que j'ai soutenu Ousmane Sanko en 2021. Et j'avais même sorti une vidéo où je disais Ousmane Sanko a raté le train. Et on m'a répondu, dans les commentaires, et tous les gens ont dit non, mais nous on ne peut pas prendre le pouvoir comme ça, nous on veut prendre le pouvoir de façon démocratique. Je dis là, ce qui s'était passé là, ce n'était pas Ousmane Sanko qui avait appelé à manifester, mais c'était un mouvement spontané où les gens sortent dans la rue. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo, apportez-moi des vidéos où Ousmane Sanko se proclame panafricaniste. Personne n'a pu m'envoyer une vidéo où Ousmane Sanko déclare ouvertement qu'il est panafricaniste, et où Ousmane Sanko donne sa position sur la guerre en Ukraine. Ça montre très bien. Parce qu'on sait que la position pour l'essentiel des Africains, c'est qu'il faut soutenir Poutine, parce que nous allons vers la multipolarité, et c'est mieux pour nous, Africains panafricanistes. Donc, n'ayant pas cette position, je me dis, mais qui est-il ? Je me rends compte que c'est un ami, ils s'entendent très bien, avec Succès Masra. Or, Succès Masra, c'est un international progressiste, qui est un mouvement qui est sponsorisé par Open Society. Et Open Society, c'est une association qui est financée par George Soros. Donc, que ce soit Ousmane Sanko, que ce soit Succès Masra, ce sont des gens de George Soros. Maintenant, pourquoi je le dis ? Souvenez-vous, quand Idriss Déby Hidno vivait, et qu'il était question d'arrêter Succès Masra, où est-ce qu'il était parti se cacher ? Il était à l'ambassade des États-Unis. Pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Et il y a une chose que vous devrez comprendre. Vous n'allez jamais voir quelqu'un se balader avec une pancâtre pour dire que moi, je travaille pour les États-Unis, je travaille pour la France, je travaille pour... Non. Ils ne vont jamais le faire, ils ne vont jamais vous le dire. Mais ce que je dois vous dire, c'est que les Américains sont les spécialistes des révolutions de couleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est aussi fort dans la révolution de couleurs que les Américains. C'est les grands spécialistes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, ça se passe en Europe, ça ne se passe pas aux États-Unis. Donc les Européens se battent avec, la France est occupée, l'Angleterre menacée, ainsi de suite. Et les Allemands sont arrivés jusqu'à... aux portes de Moscou. Et il y a eu un sursaut des Russes qui sont venus jusque dans le bunker de Hitler. Et là, les Américains se disent, mais attention, nous allons rater ce train. Il faut qu'on récupère cette histoire. C'est là qu'ils vont organiser ce qu'on a appelé la bataille de Normandie. La descente. Ça, c'est là, ils sont venus en masse et tout. Mais la guerre était déjà gagnée. Puisque les Russes étaient déjà dans le bunker de Hitler. Et Hitler s'était déjà certainement suicidé ou il avait fouillé. Quand ils sont arrivés là, les carottes étaient déjà cuites. Mais ils ont récupéré à l'école. Tout le temps que j'ai passé à l'école, on m'avait toujours dit que ce sont les Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai, vous savez, on va vous dire qu'ils ont utilisé la bombe atomique à Nagasaki et puis à Hiroshima. Mais la guerre même contre l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale, ce sont des Russes qui ont perdu 27 millions de personnes. tandis que les Américains ont perdu 200 et quelques mille personnes. Donc, vous voyez, ils ont récupéré le mouvement. Ils ont pris la chose. Ça veut dire quoi ? Je voulais tout simplement vous dire que quand Ousmane Sanko a commencé, il était un Sénégalais opposant. Depuis un certain temps, il n'est plus un Sénégalais opposant. C'est malheureux de le dire, de le voir, de le constater, mais il n'est plus un Sénégalais important. Je vais vous donner un autre fait ce qui va vous pousser à réfléchir un peu. De Gaulle sort de la Seconde Guerre mondiale comme étant un héros. Jusqu'aujourd'hui, c'est un héros pour les Français. Mais vous savez que les Américains ont fait de De Gaulle un paria. Le mouvement de mai 68, où les étudiants se sont soulevés, machin, tout ça là, et puis De Gaulle a même perdu le pouvoir. Mai 68, c'était l'œuvre des Américains. Les Français n'aiment pas en parler, mais en réalité, c'était l'œuvre des Américains. Ils en parlent parce qu'ils ont peur des représailles des États-Unis. Parce que quand vous vous attaquez à eux, il faut se préparer. Les Américains ont, c'est-à-dire qu'ils ont réduit De Gaulle a sa plus petite expression. Ils l'ont gaspillé, ils l'ont détruit. Déjà, vous voyez, 1968, il y avait déjà une révolution de couleur organisée par les États-Unis. Qui pouvait croire à ça? Même quand je vous le dis, il y a beaucoup qui vont me dire que non, mais lui-là, il est devenu fou ou quoi? Non. C'était les Américains qui étaient derrière. Parce que De Gaulle demandait à ce que les Américains puissent lui remettre l'argent, leur argent, leur réserve, mais en or. Et oui, l'une des premières personnes qui a été victime de la dédollarisation, c'est le général De Gaulle. De Gaulle ne demandait pas les dollars. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de votre papier, là. C'est rien du tout. Moi, j'ai besoin de l'or. Donnez-moi ça en valeur or. Et je ne vais qu'un d'euro. On va vous avoir. Donc, quand ça se passe au Sénégal, justement, entre temps, les Américains, aujourd'hui, au moment où je vous parle, le plus grand ennemi de la France en Afrique, ce sont les Américains. Ce n'est pas nous, ce sont les Américains. Et pour que ça se calme au Sénégal, pour qu'il y ait ce pour-que, sans qu'au recul, il a fallu qu'Emmanuel Macron fasse des concessions. Vous savez, la concession, c'est laquelle? La réduction du nombre de soldats dans certains pays, au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Le prix à payer. Comment pouvez-vous expliquer que quelques semaines avant, Macron venait de renforcer ses troupes en Côte d'Ivoire et il dit qu'il va les réduire encore? C'est parce que, c'est à la demande des Américains. Les Américains ne veulent pas couler avec la France en Afrique. Je répète, les Américains ne veulent pas couler avec la France en Afrique parce que la France est en perte de vitesse et son déclin, il est irréversible. La France est morte en Afrique, il ne reste plus qu'à faire ses funérailles et les Américains n'ont aucun intérêt de tomber avec eux. Donc, ils les poussent à la porte, ils les poussent à la sortie. C'est pour ça que quand les Américains sont venus au Niger, ce sont les Américains qui ont fait venir les Allemands. Au lieu de faire venir les Français, ils font venir les Allemands, ils font venir les Anglais, ils font venir les Portugais parce que la France a bousillé leur marché au Mali. Eh oui, voilà les vraies raisons. C'est ça ce qui se passe au Sénégal. C'est pour ça que Macky Sall est obligé lui aussi de faire des concessions. C'est-à-dire aller par exemple peut négocier en Ukraine ou faire une balade pour essayer de faire semblant qu'ils sont avec les Américains. Mais au fond, c'est plus compliqué que ça. C'est aux Sénégalais d'ouvrir les yeux, de ne pas, surtout pas, faire, pour surtout pas écourter le mandat de Macky Sall. Il faut qu'il aille au terme de son mandat et qu'on organise des élections et que le meilleur gagne. Avec ou sans son coup. Le problème, c'est que l'opposition, par exemple, le maire de Dakar, lui, il est aussi pro-américain. puisqu'en ce moment, il milite lui-même pour que les Américains puissent le soutenir. Il met les moyens en jeu pour ça. Donc, ça s'annonce difficile pour savoir qui va l'emporter. L'erreur de Macky Sall, écoutez-moi, la plus grosse erreur de Macky Sall, c'est de vouloir s'asseoir sur plusieurs chaises. Il veut être à la fois avec les Français, les Américains et du côté de l'Est, la Russie et la Chine et l'Iran. C'est ça, son problème. Il ne s'affirme pas pour prendre une position et puis rester dans cette position et évoluer dans cette position. Ça, c'est sa plus grosse erreur. C'est la même erreur que commet Idriss Déby Hikno Kaka. La même erreur. Ils veulent manger dans toutes les sources des piques-assiettes. Et ça, c'est un problème. C'est ce qui fait qu'ils ont du mal à reprendre le contrôle de la situation. Mais s'ils se fixent, c'est là qu'ils sauront ce qu'ils veulent exactement et que les autres vont s'engager. Parce qu'aujourd'hui, les Américains sont en guerre, non seulement contre la Russie, mais aussi contre la Chine. La guerre contre la Chine, elle a déjà été déclenchée. Là, c'est surtout économique. et de plus en plus la Chine est en train d'agir aussi sur le plan militaire, notamment dans le domaine naval. Voilà à peu près ce qui se passe et que la situation aujourd'hui au Sénégal, je crois que si M. Sanko veut reprendre les choses, ce n'est pas en appelant la communauté internationale comme il le fait tout le temps. Lorsque Ousmane Sanko appelle la communauté internationale, lorsque son porte-parole appelle la communauté internationale, vous croyez qu'ils appellent qui? Vous croyez qu'ils appellent les pays africains? Non. La communauté internationale, c'est les États-Unis, c'est les pays européens et l'Angleterre, le Canada. Voilà la communauté internationale. Donc, quand tu fais venir la communauté internationale, il est en train de demander à ce que les ONG de Jean Soros puissent brandir la notion de droit de l'homme, cours pénal international, ainsi de suite. Et moi, je suis persuadé que ceux qui sont, ceux qui ont intervenu, ce ne sont même pas les gens de Sanko, même Sanko ne comprend rien, ce sont justement les gens de la communauté internationale. Exactement comme ça s'est passé au Tchad, où ils viennent, ils tirent sur des pauvres petits-enfants pour soulever pour soulever la population, pour que les ONG puissent emparer du dossier, ainsi de suite, et puis on salit leur adversaire. C'est pour ça, vous voyez, qu'ils se jettent la responsabilité. Et il n'a personne aujourd'hui, d'ailleurs, l'enquête n'est pas encore terminée, il faudrait qu'on sache et probablement, aujourd'hui, de plus en plus, ça se confirme au Tchad que ceux qui ont tiré, ce ne sont pas les policiers. Il y a une force neutre, ce sont deux, parce qu'ils veulent embraser le pitié. Quand ils n'arrivent pas à prendre les choses en main, à contrôler la situation, ils préfèrent mettre le chaos, comme ils ont fait en Somalie. Et voilà maintenant que les Russes sont en train de mettre les pieds en Somalie. Vous allez voir bientôt, ils vont se lever pour parler des droits de l'homme, pour parler de ceci. Les associations vont venir. Et puis voir, non, nous, on a une base militaire ici, donc nous, c'est nous qui allons contrôler la situation. Alors qu'ils ne foutent absolument rien, ce sont eux qui sont à l'origine du chaos. C'est la même chose qu'ils sont en train de pouvoir faire, à la fois au Sénégal et aussi au Tchad. Mais au Sénégal, il faut savoir aussi que si le Sénégal tombe, je le répète encore, si le Sénégal tombe dans les mains des Russes et des Chinois, c'est-à-dire que s'ils sont pro-Russes, pro-Chinois, c'est inévitable que la Côte d'Ivoire va tomber. Et si la Côte d'Ivoire tombe, le Niger ne résistera pas. Ils le savent et ils ne vont pas dormir tranquilles tant qu'ils n'auront pas essayé de mettre tous les moyens pour colmater les prêches. Or, bien aimé, frères et soeurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Je répète, je persiste et je signe, il y a un président au Côte d'Ivoire et plutôt au Sénégal, c'est Macky Sall et il doit terminer son mandat. Il doit terminer son mandat et organiser des élections avec ou sans Sanko, avec ou sans lui-même Macky Sall. Il faut qu'il aille jusqu'au terme de son mandat et qu'il organise les élections. Ce n'est que comme ça que nous pourrons reprendre le contrôle de la situation. Sinon, cette situation risque de nous échapper et ceux de Sanko et ceux de Macky Sall qui veulent la souveraineté du Sénégal. Or, bien aimé, frères et soeurs, encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada